Du 6 au 9 novembre 2024, nous allons organiser ici à Conakry la 8e édition du Salat international du livre de jeunesse. C'est une manifestation qui a été lancée depuis 2017. L'objectif premier, c'est vraiment d'inciter les jeunes Guinéens à lire et à aimer le livre. Pourquoi tout ça ? Parce que tout simplement, nous savons tous que la jeunesse, c'est l'avenir de ce pays. Si nous voulons que les jeunes d'aujourd'hui deviennent des adultes responsables de demain, des adultes compétents bien formés, il faut aussi qu'ils passent par les livres pour qu'ils sachent apprivoiser la lecture et aimer le goût de lire. Et c'est pour ça que nous avons lancé cette manifestation littéraire du Salat international du livre de jeunesse de Conakry, qui aujourd'hui est, dans son domaine spécifique, l'une des manifestations les plus cotées au niveau de l'Afrique franc-bouchon, et avec une grande renommée internationale de sa faite. Et cette année, le thème est « Lire le monde sous toutes les formes ». Ça veut dire quoi « Lire le monde sous toutes les formes » ? Ça veut dire que nous allons mettre en valeur d'abord le livre de jeunesse en version numérique. Donc c'est le numérique qui est la thématique principale, la thématique transversale de cette huitième édition. Mais à côté, puisqu'il s'agit d'un salon du livre, nous aurons les stands d'exposition au niveau du Centre culturel franco-guinéen, qui est l'endroit où l'essentiel de cet événement va se démener. Nous aurons une trentaine de stands qui seront tenus par des éditeurs guinéens, des éditeurs africains, des libraires et même quelques associations d'écrivains. Et donc où on va montrer la richesse et la diversité de la production de livres de jeunesse dédiés à la jeunesse. Et donc ce qui veut dire aussi, par ailleurs, que le numérique étant l'élément central dans la personne de cette édition, mais nous avons donc les livres paquets qui sont effectivement exposés sur les stands dont je parlais tantôt. Mais il y a une autre valeur ajoutée, c'est que nous allons aussi présenter des livres audio. Parce que les éditions gandales qui sont, comme vous le savez, leaders de la littérature, de la production de la littérature de jeunesse dans notre pays, mais pas que, puisqu'on est très connu aussi au niveau de l'espace international de la franco-guinéen, nous avons une convention de partenariat avec une société de production basée à Nome, au Togo, où nous produisons certains titres du catalogue des éditions gandales en livres de jeunesse sous forme de livres audio. Donc nous allons aussi profiter de cette huitième édition pour présenter au public, en particulier les jeunes élèves, les jeunes lecteurs, les éléments de ce catalogue, les titres qui ont été aussi adaptés en version livre audio. Et la quatrième variante des livres de jeunesse que nous allons montrer, ce sont les livres de jeunesse accessibles, donc en version braille. Cette année, nous avons eu la chance que le Premier ministre, M. Amadou Mouriba, dans sa vision de démocratiser l'accès de tous les enfants de notre pays à l'éducation, donc ça veut dire que pour lui, le slogan « Ne laisser aucun enfant derrière » doit être une réalité. Il a décidé d'offrir des livres de jeunesse accessibles en version braille à tous les enfants qui sont élèves de l'école des non-voyants, l'école Souguet-Ratoma. Ça va être une première et nous travaillons déjà sur la production de ces livres. Chaque élève de cette école recevra une dizaine de livres en format braille dans un sac personnalisé qui vont leur être remis par les autorités compétentes. Donc, je résume pour vous dire que l'une des particularités de cette quatrième édition, c'est que le public, notamment l'espoir, puisque nous invitons environ 150 écoles primaires et secondaires de la capitale qui vont se relayer matin et après-midi au centre culturel. Donc, ils auront accès aux livres numériques, aux livres papiers, aux livres audio et aux livres accessibles. On aura fait le tour, mais c'est pour aussi montrer que l'édition de livres de jeunesse dans notre pays est quand même vivace et elle est dynamique et elle s'adapte à l'évolution technologique de notre monde actuel. Depuis sept ans déjà que nous développons cet événement littéraire, nous voyons la progression des choses. Et je peux vous donner un seul exemple. Le simple fait que l'initiative de production des bibliomales, qui sont des cantines métalliques que les éditions Gandalf ont initiées, dans lesquelles nous mettons 250 livres de lecture avec des niveaux de lecture adaptés de la première année à la sixième année et qui sont donnés aux écoles par les sponsors qui achètent ces bibliomales chez nous, on part du fait que dans les écoles, en l'absence de bibliothèque scolaire et en l'absence de coins de lecture, la présence de ces bibliomales arrive à jouer le rôle palliatif. Parce que chaque jour de la semaine, la même marque peut circuler d'une classe à l'autre et que l'enseignant, pendant leur lecture, il s'en sert pour que les élèves puissent lire, palper des livres, lire des livres qui sont écrits par des auteurs guinéens sur des thématiques de l'environnement socio-culturel de nos enfants et qui puissent attirer, éveiller l'intérêt des élèves. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et je peux vous dire que cette initiative des bibliomales prend de plus en plus d'ampleur, en particulier à Konaké. Mais là, ce qui est aussi bien de souligner, c'est qu'il y a des ONG aussi bien guinéens, des associations de ressortissants de localité à l'intérieur du pays, que des ONG en particulier de France, qui appuient certaines agglomérations de nos pays, qui achètent ces bibliomales et qui offrent maintenant dans les écoles rurales. Vous avez aussi le cas de la Fondation Orange Guinée, qui achète aussi ces bibliomales et qui les injecte dans leur réseau d'écoles numériques rurales. Donc ça veut dire qu'il y a un essai-mage qui est en train de se faire. Donc la lecture et l'appropriation du livre de lecture sont en train de se diversifier et de se généraliser dans le pays. C'est vrai que c'est un départ, mais à chaque année que nous augmentons le volume de ces livres qui sont distribués dans les écoles, grâce aux différents sponsors qui nous aident, eh bien, je crois que l'objectif est de dire que nous cherchons à améliorer d'une part l'accès du livre, mais aussi nous faisons en sorte qu'il soit disponible, parce que le livre ne peut être accessible que s'il est disponible. Le fait que nous avons mis le numérique comme l'élément transversal de cette 8e édition, nous partons du fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus nier la grande force de pénétration des médias, des réseaux sociaux en particulier, sur la vie de la jeunesse. Alors, au lieu que nos jeunes passent toute la journée sur Facebook, sur X ou Y, je ne sais pas, mais qu'ils puissent se connecter une fois qu'ils sont sortis de la classe, qu'ils sont à la maison, qu'ils puissent se connecter sur certaines plateformes, qu'il y ait des livres numériques disponibles pour eux, qu'ils puissent prolonger l'acte pédagogique, l'acte d'apprentissage qui se fait en classe, à travers de la lecture plaisir, à n'importe quel autre moment de la journée, et à n'importe quel autre moment où ils sont libres, puisque la plupart de nos jeunes, maintenant, ils ont des téléphones, ils sont sur l'Internet. Donc, autant essayer de leur montrer aussi qu'il y a une abondante littérature de jeunesse qui les intéresse, qui est proche d'eux, qui les interpelle et qui leur est accessible sur le numérique et donc pour qu'ils puissent aller là-ci. Nous avons une plateforme internationale qui s'appelle YouScript, qui est en partenariat avec les éditions Gandal et en partenariat avec la Fondation Orange, qui présente le livre de jeunesse sur leur site. Et donc, montrer aussi que les élèves qui vont venir au CCFG, qui vont participer à nos différents jeux de lecture, on peut leur donner des codes de lecture gratuits pour 3 mois, 6 mois, ils peuvent aller voir. Ainsi, petit à petit, ils vont commencer à apprivoiser l'outil de la lecture numérique, ce créneau qui est à leur disposition, qui leur est proche, mais ils ne le savent pas. Donc, il faut commencer d'abord par leur faire connaître l'existence de ces outils de lecture et ensuite leur ouvrir des facilités d'accès pour de la lecture plaisir. C'est tout ça que nous allons faire cette année au cours de 5e édition du Salon Internationale de l'Indéjeunesse de Paracré.